Chers frères et sœurs, En ce jour où nous célébrons la fête de tous les saints, l'évangile nous amène sur une montagne, lieu symbolique par excellence dans la culture juive. Dans l'Ancien Testament, la montagne est le lieu de rencontre privilégié avec Dieu. C'est sur les monts Sinaï que Moïse a rencontré Dieu et reçu les dix commandements. Lorsque Jésus monte sur la montagne pour enseigner, il s'inscrit dans cette tradition, mais il y ajoute une dimension nouvelle. Jésus est Dieu parmi nous, et en montant sur cette montagne, il se présente non seulement comme le nouveau Moïse, mais aussi comme le maître et le pédagogue par excellence, celui qui montre la voie de la félicité. Mais pourquoi ces discours particuliers devant les Juifs ? Jésus s'adresse à un peuple qui connaît bien l'importance de la loi, mais qui a parfois oublié l'essence de cette loi, l'amour. Les béatitudes ne remplacent pas la loi, elles la profondissent, mettant l'accent sur l'attitude du cœur. La première lecture nous parle d'une multitude immense, de toutes nations et tout peuple qui louent Dieu. Ces personnes ont traversé des grandes épreuves, tout comme les bien-heureux que Jésus décrit dans les béatitudes. La seconde lecture nous rappelle notre évocation. Nous sommes enfants des dieux. Cette filiation divine est la source de notre appel à la sainteté. Ces lectures, en écho avec l'évangile, nous rappellent que la sainteté n'est pas réservée à quelques élus. Elle n'est pas l'apanage de quelques saints canonisés, dont les statuts hors de nos églises. Chacun d'entre nous, laïque ou consacré, est appelé à la sainteté. Aujourd'hui, dans un monde souvent marqué par l'individualisme et la recherche des bien-êtres personnels, les béatitudes nous interpellent. Elles nous invitent à une conversion du cœur, à chercher les bonheurs, non pas dans la possession ou la domination, mais dans les dons de soi, la douceur, la justice, la miséricorde. Chers frères et sœurs, la sainteté est un chemin accessible à tous, car nous sommes tous appelés à refléter l'amour des dieux dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, demandons la grâce de répondre généreusement à cet appel universel, en nous laissant guider par les béatitudes ce chemin de félicité que Jésus nous a tracé. Amen.